Bonjour chers élèves et bienvenue dans une nouvelle leçon de français. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est les matières scolaires. Nos objectifs, identifier les matières scolaires dans nos lycées, Utilisez et marquez la liaison dans une phrase. Les matières scolaires. On commence avec les matières scolaires. Regardez cette photo, s'il vous plaît, et dites-moi qu'est-ce que c'est qu'une matière scolaire, ça c'est quoi ? Réfléchissez en tout petit peu, s'il vous plaît. Oui. Très bien, mathématiques. Mathématiques ou bien on fait l'abréviation math ou ikhtisarha bi-math. Et ça c'est quoi ? Regardez bien la photo. A votre avis c'est quoi ? Histoire, géographie. Histoire, géographie. Vous pouvez dire bien sûr géographie ou bien histoire. Histoire tarir, géographie, géographia. Ou bien histoire géo. Et ça c'est quoi ? De quelle matière vous indique cette photo ? Physique. Très bien ça, oui, physique. Et ça c'est quoi ? Regardez. Chimie, oui. On la prononce chimie. D'accord, très bien. Et ça c'est quoi exactement ? Regardez la photo. Oui, très bien. Biologie. Bio. Biologie. Ah, votre matière préférée. Qu'est-ce que c'est comme matière ? Oui, éducation physique et sportive. EPS. On l'appelle EPS. E. Éducation. P. Physique. Et sportive. Le S. S. Sportive. T. L. T. 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 stylos colorés. Art plastique. Oui, on l'appelle art plastique. Et ça, cette photo qui vous indique la ville de Paris, la tour Eiffel. C'est du français, bien sûr. Oui, français. Français, c'est-à-dire langue française. Et ça, Oxford, c'est anglais. Très bien, anglais. On dit anglais. Et cette photo, ça c'est quoi? Technologie. Très bien. Technologie ou bien techno? Et cette photo. Ok, séance de la vie et de la terre, ou bien SVT. Séance de la vie, l'oum, l'haya et de la terre ou l'ard. Et ça, c'est une matière scolaire. On le trouve dans les écoles françaises. Et ça, éducation civique. Éducation civique. Et ça, c'est quoi? Oui, vous le savez, bien sûr. Éducation islamique. Très bien, c'est ça. Maintenant, à vous. Ok, maintenant, reliez votre exercice préféré. Alors, art plastique. Art plastique. Où est-ce qu'il est, cette photo? Elle est où? Art plastique. Art plastique. Regardez bien. Oui, bravo. C'est très bien. C'est art plastique. Numéro 2, chimie. À votre avis, technologie. Quelle photo vous indique de cette matière? Chimie. Chimie. Ah oui, voilà. Très bien. Après, technologie. Quelle photo correspond à cette matière? Technologie. Oui, c'est d'âme. Oui, technologie. géographie. Après, géographie. Ah, géographie, c'est facile, géographie. Ah oui, exactement. C'est ça. Et après, EPS. EPS. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit? De quoi il s'agit? EPS, E, éducation, P, physique, S, sportive. Voilà. Très bien. Après, on a maths. Math, où est-ce qu'elle est? Elle est où? Oui, bravo. Mathématique. Mathématique ou bien maths. Et tout à la fin? Oui, voilà. Histoire. Très bien. Excellent. Ok. Maintenant, la liaison. Qu'est-ce que c'est la liaison? Avant de commencer, je vous donne quelques exemples et après, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est la liaison. Exemple. Regardez quand je lis les professeurs, les professeurs, il n'y a pas de liaison. Ma fille, liaison. Là, où j'ai de liaison? On dit que les élèves, il y a une liaison. Les élèves, les élèves. Les livres, il n'y a pas de liaison. Là, où j'ai de liaison? Il n'y a pas de liaison. Les livres. Tandis que les écoles, j'ai fait les liaisons. Les écoles. Nous sommes, il n'y a pas de liaison, mais nous avons, il y a une liaison. Nous avons. Vous parlez. Il n'y a pas de liaison. Vous parlez. Tandis que vous écoutez, il y a une liaison. Alors, qu'est-ce que c'est une liaison? C'est faire lier. Quand on parle, quand on parle, la lettre S, à la voyelle E à la H muet, à la voyelle H, qui débute le mot suivant. On la prononce Z, comme un seul mot, que kelima wahida. Écoutez et regardez, les élèves, les écoles, nous avons, vous écoutez. Voilà la liaison. On dit, faire une liaison. Ça n'a qu'une liaison. Il n'y a pas de liaison. Faire une liaison. Oui, maintenant, à vous. Alors, maintenant, exercice. Lisez les phrases suivantes et dites-moi où est la liaison. Alors, numéro 1. Allez, lisez. J'aime les arts plastiques. Est-ce qu'il y a une liaison dans cette phrase? Et où est-ce qu'elle est s'il y en a? J'aime, oui, très bien, les arts. J'aime les arts plastiques. Très bien. Alors, numéro 2. Allez, lisez. Elles, oui, elles ont, attention, il y a une autre. Elles ont 3 ans. Très bien. Elles ont 3 ans. Numéro 3. Allez, lisez. Ils, oui, ils écoutent les élèves. Ils écoutent les élèves. Numéro 4. Allez, lisez. Vous, vous, vous avez, bien sûr. Vous avez l'heure. Vous avez l'heure. Voilà. Très bien. Numéro 5. Il y a, allez, lisez. Il y a des, très bien, des ordinateurs. Il y a des ordinateurs dans la classe. Voilà. Et la dernière phrase, numéro 6. Allez, lisez, s'il vous plaît. Les amis de Coralie sont suisses. Où est la liaison? Les amis de Coralie. Oui, voilà, les amis. Les amis de Coralie sont suisses. Excellent. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501